... La 11e édition des journées Portes Ouvertes, c'est parti ! Pendant une semaine, 120 entreprises ouvrent leurs portes au grand public. Les secteurs d'activité représentés sont divers et variés, de l'alimentaire aux biotechnologies en passant par les médias, de quoi satisfaire toutes les curiosités. Le concept, c'est d'ouvrir les portes aux entreprises pour démystifier ce qu'il y a des fois derrière un mur d'enceinte, pour démystifier au niveau des métiers, parce que lorsqu'on parle d'industrie, on a toujours des idées que c'est germinal, alors qu'on est quand même dans le numérique aujourd'hui. Donc c'est ouvrir la porte des entreprises pour montrer ce qui se passe dans une entreprise. Pour inaugurer cette semaine devenue incontournable, la CCI a décidé de convier les partenaires de l'opération pour une petite virée en bus, à la découverte de deux entreprises de la région grenobloise. Les compagnies Fort Vercors et Perrault ont gracieusement mis des bus à disposition pour l'occasion. Premier arrêt chez Sudlac, un fabricant de peinture spécialisée pour les professionnels. Malgré une taille réduite, 13 salariés, la société développe un chiffre d'affaires de 2 900 000 euros et exporte 34% de sa production. Sudlac participe aux journées portes ouvertes cette année encore. On est une ancienne entreprise née en 1959. On fabrique des peintures, des peintures de spécialité. Vous ne les trouverez pas dans les grands magasins. C'est vraiment destiné aux professionnels et on ne distribue que par des professionnels également. On est dans le domaine des peintures bâtiments, mais aussi dans des domaines de spécialité. Si vous jouez au football, vous avez utilisé, sans le savoir, nos peintures. C'est celles qui ont marqué les lignes qui vous ont permis de rester à l'intérieur et de ne pas jouer en touche. Le maître mot de l'entreprise, le respect de l'environnement. Sudlac fabrique des peintures en phase hackeuse, traduire peinture à l'eau et investit 15% de son chiffre d'affaires dans la recherche. Les JPO permettent d'apporter un éclairage sur des acteurs de l'économie trop rarement mis en lumière. Une démarche qui suscite l'intérêt de Richard Samuel, préfet de l'Isère. Je trouve que l'initiative de la Chambre de commerce est une excellente initiative puisqu'elle consiste à mettre au contact de l'entreprise, et en l'occurrence d'une entreprise, d'une PME, des décideurs publics, de façon à mesurer quel type de difficulté, quel type d'initiative une entreprise innovante peut prendre. C'est intéressant d'entendre le chef d'entreprise expliquer le type de problème qu'il a, comment il s'organise pour exporter, sur quel type de réseau commercial il s'appuie et quel type de main d'oeuvre il est amené à utiliser, avec quelle qualification. Deuxième étape de la matinée, la distillerie Meunier à Saint-Quentin-sur-Isère. L'entreprise historiquement implantée dans le département distille des plantes pour faire des liqueurs. Alors la distillerie Meunier, c'est une entreprise qui est née en 1809 sur Voiron, donc maître distillateur. Notre spécificité, c'est la distillation de plantes, et notamment de Genépi. Donc aujourd'hui, ce produit est distribué, on va dire, dans une région Rhône-Alpes, on pourrait dire de la Méditerranée au Léman, puisque c'est commercialisé dans les sites alpins, et que la plante de Genépi pousse sur ces sommets-là. Les partenaires ont pu découvrir les différentes phases de l'élaboration d'une liqueur, et pour mieux conclure la visite, ils ont pu goûter les spécialités. Genépi en tête, ils repartent un peu plus convaincus, s'il le fallait, de l'intérêt du dispositif. Écoutez, c'est déjà une reconnaissance des entreprises qui travaillent en Isère, qui sont installées chez nous, et puis c'est montrer à tous ceux qui veulent et qui s'inscrivent, les entreprises qui existent, et sur lesquelles on peut effectivement, économiquement, avec lesquelles on peut travailler. C'est une initiative magnifique que nous soutenons depuis 10 ans, de faire découvrir l'entreprise comme un lieu de création, un lieu d'innovation, un lieu aussi de lien social, un lieu de création de richesse et de partage. Donc c'est vraiment une très très belle initiative, et qui dure d'ailleurs, ce qui prouve qu'elle est efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada